Salut, c'est Anthony Gazard pour PokerStrategy.com Voici la main du jour, une situation qui nous est proposée par PapyFR C'est une main jouée en pelle au vin Il se demande si River aurait manqué de value Donc on va aller voir la main en question tout de suite Donc voici la situation Hero est au bouton avec 300 bblins Autant que le joueur en small blind Big blind est un joueur relativement short de la table Avec ses 50 blinds Ici Hero a donc décidé d'open avec cette main Je suis d'accord avec l'open Puisque des gens sont au bouton Donc ça veut dire qu'on aura la position sur nos adversaires On a une main relativement ok pour jouer postflop Surtout avec ses stack size Du coup l'open est totalement justifié Small blind a décide de min 3-bet Big blind call Je suis d'accord avec le call On va pas 4-bet non plus avec cette main Malgré qu'on soit deep et qu'on soit en position Elle va jouer relativement bien postflop contre 2 adversaires Ça va être ok On a une information sur le joueur en small blind qui aime une 3-bet Hero nous dit que c'est un joueur qu'il connait un petit peu Qui aime bien gomble Et qui lâchera jamais une main 3-bet Et qui a tendance à 3-bet 2-mains sur 3 Et à bet tous les flops Donc déjà on a une information comme quoi notre joueur est un petit peu agressif Du coup donc le call est bon en position avec 300 big blind deep Small blind donc décide de faire son continuation bet à hauteur du pot Big blind raise all in Alors ici on va avoir 3 options Ca va être le call, le fold ou le raise Le raise j'ai tendance à l'exclure dans cette situation Puisque on a un tirage qui ne tend pas vers la note On a simplement un tirage quaint par les deux bouts Plus un flush draw qui n'est pas note Donc du coup ça serait vraiment surjouer notre main que de raise Puisque si small blind nous call il y a énormément de turns qu'on va pas aimer On va avoir une décision sur les turns qui vont être très difficiles Et aussi parce que small blind pourrait éventuellement nous 3-bet et donc 4-bet Et donc nous pousser à jouer notre main de façon un peu high variance Sachant que son range sera pas forcément trop composé de mains qui nous battent Mais on aura une décision qui sera très délicate à prendre avec 300 big blind Du coup on devra peut-être fold la main qui aura pourtant une equity descente Contre le range de notre adversaire Donc du coup pour moi le raise est à exclure Le fold est un peu weak Puisque small blind a une range assez large Big blind lui a forcément une range un peu plus resserrée que small blind Evidemment Mais on va regarder en fonction du range qu'on lui attribue La valeur de notre main Ici j'ai décidé de mettre des 5, des 4 As 3-2 avec le note flush draw Un petit wrap 6-7-8 Et une overpair avec le flush draw C'est à peu près tout son range je pense quand il décide de se mettre all-in sur ce flop Donc on va aller évaluer tout ça Et on voit qu'on a 50% d'équité On est donc en flip Du coup le call est EV plus Et le fold est weak Donc le call est ok Small blind décide de call Quand il va call il aura très souvent un draw Etant donné qu'on a déjà nous même quelques blockers sur le straight draw Je dirais qu'il aura quand même relativement souvent un flush draw Mais il n'est pas exclu qu'il ait une petite équité supplémentaire Comme un gut shot ou un runner-runner Donc dans cette situation sur le turn Quand un small blind check on va tout le temps check évidemment Puisque On ne va pas surjouer notre main et qu'on a pas de side pot à prendre Donc il n'y a pas vraiment de dead money à voler On est déjà pas trop mal contre le range de big blind Mais on n'est pas non plus au top Du coup je suis ok pour check back Maintenant sur la river Small blind check encore Ici c'est un peu la même situation qu'au turn C'est que comme il n'y a pas de dead money On ne va quasiment jamais bluff On devrait normalement jamais bluff On ne va même pas sin value bet de pair Puisqu'on pense que dans la range à big blind il y a déjà des sets Comme j'ai mis dans Equilab Donc on ne va vraiment pas chercher à sin value bet On ne va jamais chercher à bluff Donc du coup small blind s'il est vraiment en value Il rate énormément de value à check cette river Donc on peut penser qu'il a soit jamais rien Ou soit vraiment jamais rien Mais normalement il devrait avoir aucune main qui est en value river quand il check S'il avait un set Je pense qu'il ne ferait même pas un bet Il pourrait partir dans l'idée de bet fold Mais nous même on va rarement call avec moins bien puisqu'il n'y a pas dead money En fait le problème ici c'est qu'il n'y a pas dead money Donc aucun intérêt à bet en bluff des deux côtés Du coup ici quand small blind check il n'a jamais jamais mieux que nous Du coup on a un value bet à faire Pour value on va essayer de mettre quelque chose comme un tear pot Ca pourrait pousser small blind à nous call un petit peu light avec peut-être 2 pairs Peut-être un set Dans tous les cas si on bet un peu trop je pense qu'il va fall Puisque dans tous les cas on sait qu'il n'y a pas de side pot Il faut essayer de mettre quelque chose comme un tear pour essayer de le faire call avec une grosse partie de son range Donc voilà pour cette river Donc pour résumer Au préflop on a un raise goal puisqu'on est deep et qu'on est au bouton Donc c'est ok Au flop c'est un check sur la turn Idem River on a un value bet à faire Il ne va jamais check une main meilleure que la nôtre Donc voilà pour cette main Si vous avez un commentaire à laisser à propos de la vidéo n'hésitez pas Et pareil pour poster des mains si vous voulez continuer à progresser dans votre jeu n'hésitez surtout pas Donc voilà c'était AnthonyGhazard pour PokerStrategy.com A bientôt, ciao ! A bientôt, ciao !